Blanchissez vos dents naturellement avec un ingrédient 100% naturel puisque c'est un ingrédient légèrement agressif, il est fondamental de diluer le vinaigre dans de l'eau pour faire des bains de bouchée et éviter les effets indésirables. La plupart des gens cherchent à conserver leurs dents blanches pour une question d'hygiène, mais également de sourire. Si les garder toutes blanches est une tâche très difficile, de nombreux traitements professionnels et maisons ont été conçus pour attendre cela. Et bien que les résultats varient d'une personne à une autre, certaines ont pu vérifier qu'il est possible de conserver ses dents blanches et d'éliminer les tâches jaunâtres ni inesthétiques. Mais la plupart des méthodes coûtent beaucoup d'argent, et il existe des remèdes alternatifs, plus économiques et naturels. C'est le cas d'un ingrédient que nous avons souvent chez nous. Ses propriétés permettent de détacher les dents et leur donnent un aspect plus sain. Il ne s'agit pas d'autre chose que le prodigieux vinaigre de pomme, un aliment au nombre bienfait pour la santé orale. Voulez-vous savoir pourquoi il est si efficace ? Le vinaigre de pomme pour des dents plus blanches Cet ingrédient 100% biologique est un remède traditionnel et connu dans la santé dentaire. Il est élaboré à partir de la fermentation des pommes mûres, processus durant lequel il se transforme en un produit alcalin. Il contient de la pectine, des enzymes naturelles et des minéraux comme le fer, le calcium, le potassium et le magnésium, tout nécessaire pour conserver des dents résistantes. Bien que la majorité de ses bienfaits ont un rapport avec la santé interne, il a été démontré qu'on peut aussi l'utiliser comme bain de bouche. Ses composés acides, comme l'acide acétique, diminuent la présence de germes et prévient les infections comme la gingivite ou les caries, entre autres. Cette substance a aussi une action blanchissante qui, même si elle n'atteint pas les effets d'un blanchissement dentaire professionnel, représente une bonne solution contre la formation de taches à cause des aliments et du tartre. Un autre désavantage, c'est qu'elle réduit l'excès d'acidité et altère l'environnement dont les bactéries ont besoin pour se développer. Cela empêche la formation de nouvelles infections et diminue la sensation désagréable d'halitose. Puisque son acidité peut être un peu agressive avec les mailles dentaires, il ne faut jamais l'utiliser sans le diluer au préalable dans de l'eau. Bien que l'on puisse penser qu'à l'état pur, il a de meilleurs effets, il peut surtout générer des fragilisations avec le temps. Pour pouvoir l'utiliser tranquillement, nous allons ici vous apprendre comment faire. Comment faire un traitement au vinaigre de pomme pour blanchir les dents ? Pour que les effets de ce traitement se remarquent en peu de temps, assurez-vous d'acheter du vinaigre de pomme 100% biologique. Il est possible que vous trouviez des présentations plus économiques que d'autres, mais elles ne sont pas aussi efficaces car elles ont été soumises à des procédés de raffinage et ont perdu en qualité nutritionnelle. Ingrédients 1 cuillerée de vinaigre de pomme 5 ml 1 demi-tasse d'eau tiède 125 ml Instruction Diluez 1 cuillerée de vinaigre de pomme dans 1 demi-tasse d'eau tiède et utilisez-la sous-forme de bain de bouche avant le premier lavage de dents de la journée. Faites des gargarismes pendant 30 secondes, crachez le liquide et brossez-vous les dents comme d'habitude. Si vous souffrez de mauvaise haleine ou d'une infection buccale, répétez les gargarismes 2 ou 3 fois par jour. Faites le même traitement tous les jours et gardez patience avant de voir les résultats. Conseils pour obtenir de meilleurs résultats Bien que les effets de cette préparation puissent varier dans chaque cas, il existe des conseils qui peuvent vous aider à les stimuler. Si vous essayez de diminuer les taches qui ressortent sur vos dents, évitez de consommer les aliments suivants, le chocolat noir, les haricots, les condiments, la sauce tomate et la sauce soja à la Bétrave, les myrtilles, le café, le vin rouge, les sodas si vous pouvez bien évidemment les consommer de temps en temps, le mieux est de limiter leur consommation, au moins pendant le traitement. Il est également important de faire plus attention lorsque vous vous lavez les dents, vous devez attendre au moins 30 minutes après chaque repas. Certains composés des aliments altèrent le pH de la bouche et lorsque vous vous lavez les dents immédiatement, l'émail peut se fragiliser. Complétez le traitement avec une crème dentaire de bonne qualité et vous verrez, vous aurez un sourire plus éclatant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !